Il est 15h et presque 4 minutes sur Europe 1, je vous laisse en compagnie d'Isabelle Morizet pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1, 15h, 16h, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, Isabelle Morizet. Bonjour, sa voix est un sortilège, il est le chanteur absolu, hors normes, qui fascine depuis 30 ans autant les passionnés d'opéra que les amoureux de la chanson. Car oui, Roberto Alagna a fait de sa voix un passeport pour le monde entier qui lui a offert les sonnes les plus prestigieuses ainsi que le public populaire. Roberto Alagna nous offre, en ce début d'année, et on en a besoin, un album qui ressemble à une madeleine de Proust, avec des titres de la variété française, chers à son cœur. Ce disque a pour titre « Le chanteur » et justement, je reçois le chanteur. Bienvenue dans cette émission, Roberto Alagna. Oui, bonjour à tous. Cher Roberto Alagna, la veille du premier confinement, vous chantiez Puccini sur la scène de l'Opéra de Vienne. Le lendemain, le monde entier se verrouille, et vous qui passez votre vie dans les avions pour rallier les plus grandes scènes du monde, vous vous retrouvez donc confiné en famille dans votre maison de la région parisienne. Votre agenda vole en éclats. Alors, pour garder le bonheur de chanter, vous vous lancez dans une aventure dont vous aviez envie, paraît-il, depuis un certain temps. Et une aventure que cette pause forcée rend soudain possible. Cette aventure, dans la lignée vraiment de vos hommages à la chanson sicilienne, napolitaine, ou au répertoire de Mariano, eh bien, c'est celle d'un album inattendu, mais alors parfaitement légitime. Alors, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Donc, on devait enregistrer un opéra, une intégrale d'opéra, et donc c'était impossible, dû au confinement et à la distanciation. Et donc, on m'a proposé, ma maison de disque m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un piano voix ? Et je me suis dit, bon, c'est sympa, mais tout le monde le fait en ce moment, puisque c'est la seule possibilité. J'ai un projet depuis longtemps qui me tient à cœur, c'est ce projet de chanson française, d'hommage à la chanson française, la grande chanson française classique pour moi. Et voilà, donc, on m'a dit, bon, ok, comme ça, j'avais besoin d'un petit groupe. C'est un groupe d'amis, des musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, bien sûr, Yvan Cassard, et puis toute l'équipe. Et puis, j'ai voulu aussi retrouver les sensations qu'on avait avant ce confinement, c'est-à-dire de se trouver ensemble, de la convivialité, la famille, les amis. Et c'est un petit peu le reflet de tout ça, ce disque. Parce que vous dites, effectivement, pendant le confinement, j'étais en manque d'émotions. Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours été déjà dans une très grande famille, on était tout le temps ensemble. Ensuite, depuis l'âge de 17 ans, je fais ce métier, et donc j'ai toujours été au contact du public. Et là, tout d'un coup, me retrouver à la maison, je n'avais vraiment pas l'habitude de ça, juste avec mon épouse, ma fille, et même ma première fille étaient en Normandie. Donc, on ne pouvait même pas se voir, ni avec les parents, ni avec personne, on avait peur de se contaminer. Et donc, voilà, on est resté tout seul. Bon, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. J'ai pu réfléchir à des tas de choses. Comme par exemple, Roberto Alamea ? Comme le fait de... J'avais peur, j'avais toujours peur de me retrouver en dehors des scènes. Oui. Voilà, c'était un monde que je ne connaissais pas, et j'avais un peu peur de la vie normale, entre guillemets. Et là, je me suis aperçu que la vie normale était fantastique, elle était très belle, d'aller faire ses courses, de faire son jardin, de cuisiner, de s'occuper des enfants, de la maison. Mais vous n'avez pas fait que ça, vous avez enroulé tout le monde. Alors, vous nous dites, pour cet album, effectivement, la famille, puisque vous chantez sur cet album avec votre femme, avec vos deux filles. Et puis, vous avez sollicité l'ami de toujours, le génial Yvan Cassart, qui travaille aussi bien avec Mylène Farmer que Céline Dion ou Nathalie Dessay. Donc, ça donne un album vraiment qui rend hommage, en fait, à ces titres vraiment du patrimoine de la chanson française, qui sont chers à votre cœur. Mais concrètement, je voudrais savoir, vous l'avez enregistré comment, cet album ? Parce que je crois savoir que ça a été au cours de l'été, donc de façon très festive, mais dans des lieux, peut-être, où vous n'enregistriez pas d'ordinaire, comme par exemple La Fabrique. Oui, c'était La Fabrique. J'avais fait quelques titres, il y a quelques années, dans l'album Robertissimo à La Fabrique, donc je connaissais l'endroit. Mais en fait, je voulais quelque chose de vraiment familial, presque comme si on était à la maison. Donc, quand Sony a accepté le projet, je me suis mis à la guitare et j'ai commencé à adapter toutes ces chansons, à prévoir tous les arrangements. Ensuite, j'ai appelé, une fois que tout était prêt, j'ai travaillé quasiment 15 jours. Vous avez fait des prêts arrangements avant Yvan Cassart, qui est arrangeur. Bien sûr, parce que je lui avais dit que c'était un projet particulier. Donc, j'avais tout en tête et je voulais raconter une histoire, mon histoire à travers ces titres. Et donc, j'avais tout préparé, les tonalités, enfin tout ce que j'avais voulu, les coupures, les adaptations, etc. Ensuite, j'ai fait venir Yvan à la maison, il est venu une journée. Et on a tout enregistré, des arrangements que j'avais préparés, de l'adaptation. Et ensuite, lui a réalisé avec moi le disque. Mais alors, il faut parler des titres. Vous reprenez, en fait, des titres interprétés par Renaud, par Jacques Brel, Edith Piaf, Edrico Macias, Yves Montand. Mais l'album, lui, il ouvre sur une chanson moins connue de Serge Lama, le chanteur. Oui, le chanteur. Parce qu'aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, souvent, j'entends ça. Les gens qui me connaissent, bien sûr, m'appellent Roberto. Mais ceux qui me reconnaissent, mais qui ne connaissent pas mon nom, me disent, tiens, c'est le chanteur. Et donc, ça m'avait toujours marqué. Et comme au cabaret, moi, je chantais souvent cette chanson, que je trouve très belle. Au cabaret, donc, à vos débuts ? Oui, oui, à mes débuts. Donc, voilà, je chantais cette chanson. C'est une chanson qui est très belle. Et j'ai voulu faire un arrangement qui rappelle un peu mon disque sicilien. Voilà, donc, il y a quelque chose, une part de moi dans ce disque. C'est une chanson qui va très bien à Serge Lama, puisqu'il est comme ça, un peu histrion, un peu comédien, ambulant, comme ça, un peu. Et là, j'avais besoin de ça aussi. Et j'ai appelé ce disque le chanteur, parce que je pense que c'était le titre qui me correspondait le mieux. Alors, Roberto Alania, on oppose toujours l'art lyrique à la chanson populaire, comme si aucun pont ne pouvait exister entre eux. Mais j'ai découvert, en lisant le livret très intéressant qui accompagne cet album, donc baptisé le chanteur, j'ai découvert que, par exemple, la chanson « J'attendrai », qui a été créée par Rina Ketty, qui a été ensuite reprise par Dalida, et donc aujourd'hui par vous sur cet album, et bien cette chanson « J'attendrai », elle a été inspirée par un air de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly. Madame Butterfly, c'est le passage à bouche fermée avec les cœurs, lorsque Butterfly attend justement son bien-aimé. Et voilà, et donc c'est pour ça que les premières mesures, je voulais absolument faire un petit rappel de ce titre à bouche fermée. Donc au départ, c'est moi qui démarre à bouche fermée, avec la guitare, Rocky Grace et ma compagne, et voilà, et on démarre avec ce titre. Le répertoire de cet album, si vous l'interprétez avec une sensibilité différente, bien sûr, c'est toujours avec votre voix de ténor. Or, il paraît que naturellement, tous les hommes sont presque baritons. Ténor, c'est une technique. Ténor, ce n'est pas un organe particulier qui donnerait une tessiture plus haute. C'est une technique, n'est-ce pas ? En fait, c'est une technique pour arriver aux notes aigües en pleine voix, c'est-à-dire en voix de poitrine. Pas en voix de fausset, ou comme les autres contres. Voilà, la voix naturelle de l'homme, c'est la voix baritonale. Quand je parle avec vous, j'ai une voix plutôt baritonale. Et donc, pour atteindre le si bémol, si naturel, contrute, etc., il faut une sorte de turbo. Bon, c'est un peu technique, donc les gens ne peuvent pas comprendre. Mais c'est au niveau de la glotte que ça se joue, c'est ça ? Il se passe quelque chose, mais c'est une étude à faire. Il y a une couverture de son, on appelle ça la couverture de son, mais il faut 20 ans avant de pouvoir la maîtriser totalement, d'études. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose d'inné. Pour pouvoir totalement maîtriser ça, être un vrai ténor, comment se fait-il que certains se révèlent ténors à 22, 23, 24 ans ? Parce qu'il y a un phénomène d'imitation. Aujourd'hui, on sait comment le faire. Mais dans la nature, ça n'existait pas. Donc, avant de trouver le turbo, il fallait s'entraîner énormément. Aujourd'hui, on sait à peu près. Donc, par imitation, on peut donner l'impression. Mais avant de maîtriser ces trois notes qui sont le mi, fa, sol, c'est les notes de passage qui font la soudure entre le médium et le ténor. Le bariton est énorme. Et voilà. Et il faut un travail constant. Et donc, au départ, vous pouvez le faire. Alors, c'est la nature qui le fait. Vous avez la jeunesse, l'énergie. Mais ça tient quelques années. Mais si vous voulez faire une grande carrière pendant 30 ans, il vaut mieux maîtriser ces trois notes. Alors, en quelques mots, juste avant de faire une très très courte pause, Roberto Alagna, je voudrais savoir s'il est vrai que pour préserver cette voix prodigieuse qui est la vôtre et qui vous vaut d'être ovationné dans le monde entier, vous devez éviter de rire aux éclats comme éviter de vous mettre en colère. Rire altère les cordes vocales, même si c'est très bon pour la santé. Oui, c'est très bon pour la santé. En fait, c'est l'éclat, l'éclat de rire, puisque ça peut faire un claquage. Vous voyez, c'est comme quand vous éternuez aussi. Ça peut faire un claquage des cordes vocales. Il y a des tas de choses, donc il faut apprendre à contrôler ses émotions, à contrôler tout ce qui a un rapport avec la voix. Même quand je parle avec vous, vous voyez, là, je parle, j'essaie de ne pas faire d'éclat de voix. J'essaie toujours d'avoir une voix qui soit sur le souffle pour ne pas fatiguer la voix. Quand on parle énormément, quand on fait de la promotion, ça, c'est très nocif à la voix. Puisque vous savez que la voix, les cordes vocales, à partir de deux heures d'utilisation, commencent à souffrir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile. Il faut savoir placer sa voix. Et quand on chante un opéra qui dure quatre ou cinq heures ? Comme ceux de Wagner ? Voilà, exactement. Et puis vous avez la préparation avant d'aller chanter l'opéra. Il faut encore une heure ou deux. Donc vous voyez, ça peut faire des journées de huit heures de chant. Il faut faire très attention. Et donc il faut pouvoir muscler ce muscle, tout en le respectant et en le cajolant. J'ai mille questions à vous poser. Alors, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Roberto Alania. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. On en parle. Société Générale vient de lancer une nouvelle offre, Assurance Auto. On en parle aujourd'hui avec Olivier, expert assurance Société Générale. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi cette assurance auto est-elle différente des autres ? Bien, c'est avant tout une assurance modulable avec un contrat qui répond exactement à vos besoins. Société Générale vous propose 5 formules personnalisables et des options de protection renforcée, comme par exemple l'assistance même en bas de chez vous. Vous payez uniquement ce pour quoi vous souhaitez être couvert. Très bien. Et alors pour la souscription ? De vie, contrat, tout se fait sur le site ou l'appli Société Générale, mais aussi, bien sûr, avec votre conseiller, en agence ou par téléphone. Bien sûr. Et si en plus vous avez financé l'achat de votre véhicule chez nous, on prend en charge jusqu'à 6 mensualités en cas de sinistre important. C'est le plus tranquillité. Ça c'est l'avantage de prendre son assurance auto dans sa banque, non ? Tout à fait. Eh bien merci Olivier. Merci à vous. On en parle. Retrouvez toutes les informations sur Société Générale.fr ou en agence. Société Générale est un intermédiaire d'assurance immatriculé auprès de l'Aurias. à Brissud. Le bonheur, me baigner dans ma piscine quand il fait froid dehors. Les enfants, allez, on fait coucou aux voisins dans leur doudou. Doudou. Avec notre abri de piscine à Brissud, la température est toujours optimale. Voilà, c'est ça mon bonheur à Brissud. À Brissud. Le bonheur plein sud. Europe 1. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet. Le nouvel album de Roberto Alagna a pour titre « Le chanteur ». Roberto Alagna y interprète donc les titres du patrimoine de la chanson française les plus chers à son cœur. Alors cher Roberto, votre histoire, elle est tellement romanesque qu'elle ressemble à un conte de fées qui démarrerait à Clichy-sous-Bois. Votre papa est maçon, votre maman couturière et dans les années 60, la famille Alagna vit en France un petit peu comme dans une salle d'attente en rêvant d'un retour hypothétique sur les terres siciliennes. Il paraît que votre maison était un garage aménagé, c'est ça ? Oui, en fait, il y avait une maison, c'était un ami de mon père et il avait son garage et à l'époque il n'y avait pas encore d'HLM, il n'y avait pas d'endroit pour se loger. Et donc cet ami a proposé à mon père son garage et il lui a dit « Si tu veux, toi qui es maçon et qui es doué de tes mains, tu peux essayer d'en faire une petite maison. » Et mon père a fait deux chambres, enfin il a fait une chambre à coucher et une cuisine. Et voilà, donc je suis né là. Et vous y êtes ? Oui, oui, je suis né dans cette maison. Incroyable. Alors, Sylvie Guillem, future étoile de l'Opéra de Paris, était votre voisine ? Oui, 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 c'était la voisine de ma grand-mère, en fait, la maison d'à côté. Et oui, elle était à trois, quatre maisons. Chez Léa Alagna, on chantait à tue-tête, tout le temps, mais on ne chantait pas de l'opéra. Si, de tout, de tout. C'est-à-dire du côté de ma mère, c'était surtout l'opéra. Et du côté de mon père, c'était la chanson traditionnelle, la variété. Ou la chanson napolitaine, sicilienne. Voilà, tout ce qui n'était pas opéra. Tout ce qui n'était pas opéra. Mais bon, parfaitement complémentaire, donc, entre le père et la mère. Alors, il paraît, Roberto Alagna, qu'un jour, en vacances, à Syracuse, vous avez poussé la voix dans une grotte bien connue, d'ailleurs pour son acoustique, une grotte qu'on appelle l'oreille de Dionysos. Et votre voix d'enfant s'est envolée et a résonné, comme votre voix de ténor aujourd'hui, sur les scènes d'opéra. Vous avez compris très tôt les pouvoirs, les sortilèges de la voix. Oui, c'est même devenu une fixation. Et d'ailleurs, dans mon disque, c'est pour ça qu'on n'a pas d'âme, pas d'âme. C'est terre qui m'obsède aujourd'hui. C'est cette voix, en fait, de cet enfant. J'avais entendu cette voix qui m'avait fasciné, mais produit aussi une sorte de sensation que je n'ai plus jamais retrouvée. Et depuis... Plus jamais ? Non, parce que je pense que c'est comme, vous savez, quand vous êtes enfant, vous goûtez un fruit et on essaie de retrouver ce goût qu'on avait de l'enfance et on ne le retrouve jamais. Et c'est un peu ça. En fait, c'était peut-être cette voix de la perfection que j'avais entendue dans cette grotte qui avait une acoustique merveilleuse. Et donc, j'ai passé ma vie à courir derrière ce fantôme, cette voix fantôme, et que je n'ai plus jamais retrouvée. Vous avez rechanté depuis avec votre voix de ténorapute dans cette grotte, l'oreille de Dionysos ? Vous savez, à chaque fois que j'allais à Syracuse, on me demandait de chanter dans cette grotte parce que, justement, j'en avais tellement parlé. Alors, à chaque fois que j'y allais avec mes cousins, etc., je faisais toujours quelques vocalises dans cette grotte. Mais je n'ai plus jamais retrouvé cette sensation qui était la sensation de la première fois, de l'enfance. Il y avait quelque chose de magique dans cette voix. Et c'est peut-être ça qui a allumé la flamme en moi. Oui, oui. Alors, Roberto Alania, un arrière-grand-père que vous n'avez pas connu était ténor aux Etats-Unis et avait connu le grand Caruso, c'est ça ? Oui, oui. Mais j'ai connu sa femme qui était mon arrière-grand-mère et elle, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 20 ans. Vous voyez, donc j'ai eu beaucoup de chance. Alors, elle vous a parlé de tout ce qu'avait fait son mari sur les scènes. Il chantait sur des scènes d'opéra à New York. Il ne chantait pas sur les scènes d'opéra. Il chantait dans des mariages, des réunions mafieuses, enfin, tous ces trucs-là. Il chantait un peu pour tout le monde et surtout pour payer la protection. Vous savez qu'il avait un magasin dans Little Italy et il fallait payer une protection à la mafia. Et donc, lui, comme il avait une belle voix, on ne lui demandait pas d'argent, mais on lui demandait d'aller chanter dans toutes ces réunions. Il payait son tribu avec sa voix. Bon, Roberto Alania, depuis longtemps, votre légende vous précède. On sait que vous avez fait vos premières vocalises, non pas au conservatoire, mais dans le brouhaha d'une pizzeria. C'est sans doute d'ailleurs la plus cruelle école qui soit. On sait que votre timbre fabuleux et votre coffre ont été remarqués par un amoureux d'opéra, donc Raphaël Ruiz, qui a commencé à vous faire apprendre des rôles à l'oreille. On sait qu'à votre tour du service militaire, vous remportez un concours, mais on refuse de vous donner une bourse parce que vous n'avez pas fait le conservatoire. Et on sait surtout qu'un beau jour de 1988, alors que Pavarotti dédicace ses disques à la FNAC, un copain qui vous accompagne lance comme ça à Pavarotti. Il dit, mon ami est un immense ténor. Un an plus tard, Pavarotti vous choisit pour les éliminatoires de son concours en Europe et vous remportez la grande finale qui a lieu à Philadelphie. En fait, la toute première fois que vous mettez les pieds dans un opéra, c'est pour y chanter. Oui, c'est assez incroyable. Maintenant, je m'aperçois que c'était quand même un parcours assez singulier, mais c'était mon parcours. C'était formidable. J'ai eu de la chance quand même parce que j'ai rencontré des gens qui étaient des personnes magnifiques. Quand on parle de Ruiz, c'était quelqu'un d'une autre époque, d'un autre monde. Il avait une passion. Il était parti de Cuba. Il avait abandonné ses parents, ses frères et sœurs. Il ne les a plus jamais revus. Il s'était enfui de Cuba, du régime totalitaire qui y régnait à l'époque. Et donc, j'étais devenu un peu son fils. Il avait eu une vie extraordinaire. Il avait connu Django Reinhardt puisqu'il était contre-bassiste. Il me disait... Je me souviens, on se baladait dans Pigalle. Il me disait, voilà, là, il y avait ce cabaret. Là, il y avait ci, il y avait ça. Et c'était fantastique de rencontrer un homme comme ça. Et je me souviens qu'il avait quand même une certaine rigueur puisque même si on apprenait les rôles comme ça à l'oreille, mais le cours commençait toujours par une demi-heure de solfège obligatoire. On devait lire des notes. Et lire des notes parce qu'il me disait, ça, il faudra que tu apprennes très rapidement les rôles. Et donc, il avait cette hygiène de vie musicale qui était très importante et qui m'a servi énormément. Et ensuite, on se faisait plaisir et on chantait de tout, sans barrière. On se faisait plaisir et on se lançait dans tous les rôles et ça, c'était formidable. On retrouve tout de suite Roberto Alania. Europe 1, 100 rendez-vous. Mélanie Gomez. Dans 100 rendez-vous, on va s'intéresser aux problèmes de sommeil des enfants. Bien sûr, nous parlerons de l'impact néfaste des écrans, mais surtout, on va vous donner des conseils, des astuces pour que les petits retrouvent un bon rythme biologique. Car oui, un bon sommeil, c'est un enfant en forme, mais c'est aussi à l'école, un enfant qui performe. Sans rendez-vous. Alors à demain, 15h sur Europe 1. On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama. Alors Paul, ce salon ? Avec la fido, toute la peinture est à refaire. Et en plus, on va sûrement m'envoyer un expert et... Vous savez, chez Groupama, on peut vous proposer d'être immédiatement indemnisé si vous faites les travaux vous-même. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250 euros si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance. Vraiment ? Avoir des attentions qui comptent, c'est ça, à être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr. Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Votre BMW a plus de 6 ans, avec l'offre avantage 6+, bénéficiait toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir conditions et réseaux participants sur BMW.fr. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet. Le nouvel album de Roberto Alagna a pour titre le chanteur. C'est un hommage au patrimoine de la chanson française et Roberto Alagna. Et cet après-midi, mon invité, alors cher Roberto, je reprends le fil de votre histoire qui est vraiment prodigieuse. En fait, lorsqu'en 1988, vous êtes entré à l'école de l'opéra, vous étiez un curieux élève parce que, en fait, vous passiez déjà votre vie sur scène. Votre carrière avait réellement démarré alors que tous les autres élèves étaient en train de travailler des partitions et vocalisées. Oui, en fait, c'est une histoire assez curieuse avec l'école de l'opéra puisque quelques années auparavant, j'avais voulu rentrer à l'école de l'opéra et on m'avait refusé l'entrée puisque je ne pouvais pas faire le concours parce que je n'avais pas fait le conservatoire. Donc, j'avais été très déçu et je ne m'étais pas présenté. Et quelques années plus tard, c'est le ténor José Todaro qui m'a emmené à l'école de l'opéra. Il m'a dit tiens, je vais te présenter à Michel Sénéchal, tu vas voir, il va t'adorer, etc. et j'ai fait une audition et ils m'ont pris au son concours. Donc, ça veut dire que votre audition a permis de pulvériser les règles. Ben, voilà, c'était ça. Et donc, quand on m'a dit on va te prendre à l'école de l'opéra, j'ai dit, mais moi, je n'ai plus envie de venir à l'école de l'opéra puisque j'ai démarré déjà, je suis en carrière déjà depuis 4-5 ans et donc, je n'ai plus besoin de venir à l'opéra. Et ils m'ont dit, oui, mais tu sais, ici, c'est bien, ça fera une belle publicité pour l'école et puis tu viendras quand tu veux, il y a des chefs de chant qui se permettront d'apprendre des rôles. Ça leur servait à eux plutôt que vous servir à vous. Et on m'a dit, et puis on va te payer pendant un an. Bon, ben, j'ai dit, bon, d'accord. Et voilà, et donc, je suis venu, sauf que j'étais en carrière donc je n'avais pas le temps de venir à l'opéra. Donc, lorsque je venais à l'opéra, le peu de temps que j'ai passé à l'opéra, j'échangeais tous les cours de solfège, de maintien, de gymnastique, de langue, etc. J'échangeais avec les élèves, je leur demandais qui a cours avec Simone Féjar. Simone Féjar, c'était le chef de chant, c'est-à-dire, le chef de chant, ce n'est pas quelqu'un qui vous apprend la technique, c'est quelqu'un qui vous apprend les rôles. Et c'est ça qui m'intéressait, moi. Et c'est elle que vous vouliez rencontrer. Voilà, je voulais rencontrer. Donc, je venais une journée et je passais ma journée avec Simone Féjar puisque j'échangeais tous mes cours avec les autres élèves qui étaient Nathalie Dessay, Béatrice Aurier-Montzon. J'attendais tout le monde sur la porte d'entrée d'Opéra Comique. Je demandais à chacun à quelle heure avez-vous... Et vous récupériez chaque fois les cours des autres. Tous les cours. Simone Féjar, vous dites qu'elle apprenait en fait à incarner un personnage, à tenir un rôle. Et surtout à l'apprendre, le mémoriser puisqu'elle avait des trucs pour l'apprendre. Elle avait des techniques particulières. Oui, oui. Elle disait, voilà, là, écoute cet accord, là, ça va te donner la note pour ça. Là, on regarde cette phrase etc. Voilà, donc avec elle, j'ai appris à apprendre des rôles très très rapidement. Et c'est vrai que j'ai peut-être passé 15 jours dans cette école et en 15 jours, j'ai appris 8 rôles d'Opéra. Incroyable ! Mais aujourd'hui, les rôles, vous les apprenez toujours seul ? Oui, en fait, j'ai travaillé ensuite avec Simone Féjar qui était déjà âgée à l'époque. Elle est décédée, elle avait 101 ans. Et voilà, et donc j'ai travaillé avec elle quelques années et ensuite, quand elle était trop âgée et que je n'avais plus le temps de la voir, j'ai continué à aller la voir par amitié, mais je n'ai plus jamais retravaillé avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre ? Non, parce que... Une sorte de fidélité. Voilà, c'était ma fidélité avec Simone Féjar et donc ensuite, j'ai travaillé seul toutes ces années. Alors, je reste sur cette période-là, donc la période où vous étiez théoriquement élève de l'école de l'Opéra, mais bon, invisible, parce que... Oui. Voilà, mais sonore quand même. Non, ce qui était formidable, excusez-moi, je vous coupe, c'est qu'à la fin de l'année, Michel Sénéchal, qui était directeur du théâtre, m'a dit, « Bon, écoute, Roberto, on va arrêter parce qu'on va considérer que tes études sont terminées. » C'était drôle. Eh bien, à cette époque-là, on vous a demandé de tester l'acoustique de l'Opéra Bastille avant son ouverture. On a tenu compte de votre avis ? Enfin, c'est pas vraiment tout à fait ça. Comment ça s'est passé ? Il y avait l'ouverture de la Bastille puisqu'elle était encore en construction à l'époque et on devait faire un grand concert d'ouverture où il y avait tout le monde, Placido Domingo, tous les chanteurs qui venaient chanter. Et donc, on avait pris quelques élèves de l'école de l'Opéra pour tester l'acoustique. C'est-à-dire qu'on ne nous demandait pas notre avis. On nous demandait de chanter et eux voyaient à peu près ce que ça donnait. Mais alors, vous allez me dire si c'est vrai. Il paraît qu'à Paris, la pire acoustique qui existe pour un chanteur lyrique est celle du Palais Garnier. Elle est très dure. Elle est très dure, mais elle oblige à chanter avec une autre technique ? Non, 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 pas du tout. En fait, c'est parce qu'elle a été dénaturée. Et comment cela ? Parce qu'il y a des proportions. Vous savez, quand Garnier a fait cet opéra, il y avait des proportions par rapport à la fosse d'orchestre, par rapport aux matériaux qu'ils utilisaient dans la salle, etc. Et depuis, on a changé ça ? Oui, on a agrandi la fosse d'orchestre, on a changé les... Le bois est devenu, je ne sais pas, du velours. Et donc, on a, comment dire, martyrisé un petit peu l'acoustique. Si le bois devient du velours, ça veut dire qu'on matifie le son qui est projeté. Et donc, j'espère qu'on va un jour retrouver la qualité de ce théâtre parce que la dernière fois que j'y ai chanté, l'acoustique n'est pas mauvaise à 100%, mais elle n'est pas si flatteuse que ça. Elle est difficile pour celui qui chante sur scène. D'accord. Alors, autre surprise, j'ai appris, Roberto Alagna, que, par exemple, vous n'aimiez pas chanter à Madrid à cause de son climat. Qu'est-ce que l'air de Madrid fait donc à vos cordes vocales ? En fait, c'est très sec. Ça manque d'humidité. Et donc, ça dessèche. Ce ne sont pas mes cordes vocales. Moi, j'ai un problème au sinus. J'ai été opéré deux fois des sinus parce que j'avais une sorte de kyste bénin qui grossissait dans mes sinus et il a fallu l'opérer deux fois. Donc, j'ai les sinus très fragiles et s'ils ne sont pas humidifiés, ça dessèche la voix. Et c'est ça qui crée ensuite des chats dans la gorge, des problèmes de vibration. Voilà. Et donc, à Madrid, c'est très, très sec. Et lorsque je chante sur scène, ma voix se dessèche. C'est le problème que j'ai à Madrid. Bon, alors, on continue de dérouler le fil de votre histoire. Votre première proposition de contrat, vous êtes venu du Metropolitan Opera de New York. Vous veniez de remporter le concours Pavarotti. Non, ce n'était pas encore remporté. C'était pendant le concours. Ah, c'était pendant le concours. Alors, c'est encore mieux. Et l'Opéra de New York, donc, c'était l'année de vos 25 ans, c'est ça ? Oui, c'était même un peu avant, je crois. 24 ? Oui, oui, j'avais 24. Oui, j'avais pas encore 24 ans. J'avais pas encore 24 ans, en fait. Et la direction, donc, de l'Opéra de New York vous propose le rôle du ténor italien dans Le Chevalier à la Rose. En fait, on faisait le concours. J'étais à Philadelphie et un agent est venu, m'a entendu pendant le concours et il a dû en parler au Metropolitan. Et donc, j'ai reçu une proposition de contrat pour chanter Le Chevalier à la Rose, l'air du ténor italien. Alors, c'est miraculeux, quand même, de débuter ainsi sur la scène du maître du Metropolitan Opera de New York, sauf que vous n'avez pas osé signer cette proposition. Je me trouvais trop jeune. J'ai toujours douté. Et j'étais très timide et je me suis dit c'est trop tôt. Je suis trop jeune pour démarrer au Metropolitan à 24 ans. Même pas, je crois que j'avais 23 ans à l'époque. Et donc, j'ai pas pris le risque. Quel est dans le monde le public le plus connaisseur, le plus exigeant, tout en étant chaleureux ? C'est un peu partout. Le même public, vous savez, à une certaine époque, les chanteurs chantaient chez eux, dans leur théâtre, dans leur ville et le public venait voir le chanteur. Aujourd'hui, le public se déplace et les chanteurs aussi. Donc, c'est à peu près toujours le même public qui tourne, même s'il y a le public maison. Mais c'est toujours le même qui tourne un peu partout. Mais c'est vrai qu'il y a un public, par exemple, au Japon, ils sont très friands des stars, ils sont exubérants, ils le montrent, ils viennent comme ça facilement au théâtre et donc, ils sont très chaleureux avec les artistes. Après, il y a des publics un peu qui se disent connaisseurs et souvent, c'est un groupuscule qui, au contraire, nuit plutôt au bon fonctionnement des choses. Justement, les puristes, on va les appeler comme ça, souvent ne supportent pas qu'on applaudisse pendant la représentation d'un opéra. Mais Verdi, par exemple, Puccini, adorait qu'on applaudisse. Vous-même, vous dites qu'applaudir après un grand air, ça décuplait les forces et la virtuosité du chanteur, c'est ça ? Bien sûr. Si les compositeurs ont prévu un accord qui appelle l'applaudissement, c'est pour quelque chose puisque à l'époque, c'est ce qui leur permettait d'avoir du succès et donc ensuite, on reprenait l'ouvrage sur plusieurs représentations. S'il n'y avait pas d'applaudissement, l'ouvrage périssait. Alors pourquoi ces faux codes défendus par les puristes ? Vous savez, c'est un petit peu une religion et puis il y a quelques groupuscules qui commencent à dire qu'il ne faut pas applaudir. En fait, c'est ridicule. C'est ridicule. du public, c'est ce qui décuple nos forces, c'est le baromètre de la soirée. D'ailleurs, Louis Jouvet disait toujours quand un spectacle s'était bien passé, ce soir, le public avait un grand talent. Il avait raison. On va rester sur cette phase de Jouvet et on retrouve tout de suite Roberto Alagna. Allez, on écoute la reprise très personnelle et délicieusement nostalgique du titre d'Enrico Macias Adieu mon pays. J'ai quitté mon pays J'ai quitté ma maison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu Soleil, soleil de mon pays perdu Des villes blanches que j'aimais Des filles que j'ai jadis connues J'ai quitté mon enfant Je vois encore ses yeux Ses yeux mouillés de pluie De la pluie, de l'adieu Je revois son sourire Si près de mon visage Il faisait resplendir Les soirs de mon village Mais du bord du bateau Qui m'éloignait du quai Une chaîne dans l'eau A claquer comme un fourré Adieu mon pays Pas par Henrico Macias Mais bien par Roberto Alagna Cet après-midi, mon invité Europe 1 Il n'y a pas qu'une vie dans la vie Isabelle Morizet Il est l'un des plus grands ténors Au monde Son nouvel album A pour titre Le chanteur Et rend hommage En fait au patrimoine De la chanson française Qui, mais oui Comme l'opéra La chanson sicilienne Napolitaine Est si chère A son cœur Je reçois Roberto Alagna Roberto Alagna Plus de 13 ans Se sont écoulés Depuis ce moment Où Luciano Pavarotti Sur son lit d'hôpital Vous a soufflé A l'oreille Ses derniers mots Ne te perds pas Étranger Et souviens-toi Des trois notes Alors souviens-toi Des trois notes C'est vraiment Une formule Magnétique Comme une énigme Une formule magique Vous l'avez résolu Cette énigme ? C'est le secret en fait On en a parlé Au début d'émission C'est ces fameuses Trois notes de passage Mi, fa, sol Voilà Souviens-toi de ces trois notes Ça veut dire N'oublie pas De couvrir ces trois notes A la perfection Qui permettent De passer du baréton Au ténor Voilà Donc c'est ça Le secret Parce que lui Les avait Il les avait travaillées énormément Mais je crois Que personne N'a jamais eu N'a maîtrisé Ces trois notes Comme lui Roberto Alagna Pavarotti Donnait des masterclass Vous, vous avez toujours refusé Argumentant que Enseigner L'émission vocale Ça risquait plus De nuire A une très jeune voix Que de l'épanouir En fait un chanteur Un chanteur est programmé Par la nature Il ne doit pas être programmé Par un professeur C'est ça ? Chanter ça relève D'une alchimie intime Même pour un chanteur d'opéra C'est un petit peu plus subtil que ça En fait On peut être coaché Par quelqu'un Comme dans le sport Quelqu'un qui vous donne envie Qui vous donne La force de vous dépasser Qui vous fait prendre conscience De certaines choses Ça c'est très important Quelqu'un qui vous motive Mais l'émission vocale C'est à dire Celle de votre instrument Celle-ci Il faut aller la chercher soi-même Il faut méditer Pour aller trouver Ce que la nature nous a donné Ça c'est difficile A faire Vous savez Un jour je parlais Avec la grande soprano Mirelle Lafreni Et elle me disait Qu'elle était très jeune Elle était avec son professeur Et à un moment Son professeur lui a dit Voilà Ça c'est le son parfait Elle avait fait une note formidable Et son professeur lui avait dit Que c'était parfait Donc c'était parfait pour lui Ce qu'il entendait Et elle m'a dit Qu'elle Elle avait été très choquée Parce qu'elle avait eu mal à la gorge En faisant ce son Vous voyez comme quoi Ça peut être parfait Ça semble parfait Mais quelque chose ne va pas Puisqu'elle s'était fait mal Dans la gorge Quel est le rôle Qui vous a porté Au bout de vous-même Et à transcender vos limites Roberto Alenia ? Tous Là c'est le dernier C'est le Lohen Green Des préférences forcément Lohen Green Lohen Green Le dernier Parce qu'il a fallu Que j'aille dans un monde Que je ne connaissais pas Enfin que je connaissais En tant qu'auditeur Mais que je ne connaissais pas Dans ma peau Dans ma gorge Dans mes pas Dans mes gestes Voilà Et là il a fallu Que je rentre dans ce monde Et j'ai adoré Parce que c'est un monde Que j'ai toujours admiré Que j'ai toujours J'étais fasciné Par la musique de Wagner Et là de me retrouver Et là de me retrouver Partie intégrante Et élément primordial De cette oeuvre Ça m'a amené Vers d'autres sensations Comme ça Que je ne connaissais pas Et je dois dire Que j'ai déjà adoré On ne peut pas chanter Vraiment On va dire De façon totalement épanouie Du Wagner À 22 23 24 ans Il faut une maturité De la voix Non 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 Moi je suis contre ça Moi je dis toujours Qu'il faut chanter les choses Quand on a envie Et quand on le sent Alors Roberto Alagna Pendant de nombreuses années Vous avez refusé De chanter À la Scala de Milan Où en 2006 Au cours d'une représentation D'Aïda Une cabale Avait été montée Pour que Quelques spectateurs Vous sifflent Le public est On le sait Incroyablement versatile À la Scala Et à vos débuts d'ailleurs Ça c'est absolument incroyable Le chef de la claque Une sorte de colosse Amine patibulaire Était venu vous trouver Dans votre loge Pour vous expliquer Les tarifs Qu'il fallait lui payer Pour être applaudi C'était comme ça à l'époque Mais c'est dingue Je voudrais savoir Si ces méthodes mafieuses Existent toujours aujourd'hui Moins Moins D'ailleurs On le sent aux applaudissements Ils sont moins nourris Qu'à l'époque Quand on entend Les enregistrements Des grands chanteurs De l'époque Où ça hurle Parce que certains payaient Pour siffler En fait des concurrents Et on payait aussi Pour être applaudi On payait une claque Aujourd'hui encore Ça se passe J'ai vu dernièrement Dans un théâtre Que je ne vais pas citer On nous remettait Des flyers Vous savez En disant Après l'ère du ténor Demander le bis C'est pareil C'est une sorte de claque Incroyable Donc voilà C'est incroyable Bien sûr Ça existe encore Mais aujourd'hui On n'est plus obligé de payer On n'a plus Mais c'était Ça faisait partie du théâtre Ça existait depuis Néron Et il y a encore Des théâtres Où on le fait Où ça se pratique Maria Callas A été plusieurs fois victime De ce genre de méthode Au cours de sa carrière Victime Pas seulement victime Parce qu'on l'applaudissait aussi Elle payait aussi Pour qu'on l'applaudisse Donc elle donnait Des sommes astronomiques aussi Mais il paraît que vous Vous êtes le seul Et c'est le fils justement Du chef de la claque Qui nous a rapporté ça Vous êtes le seul Ténor Au monde Qui a refusé À l'escalade Milan De payer justement Pour être applaudi J'ai même refusé J'ai même refusé d'être applaudi Puisque je leur ai dit Non non N'applaudissez pas Voilà Mais c'était peut-être Mon côté aussi Timide Je ne sais pas Il y avait quelque chose Qui me gênait Dans cette pratique Donc j'étais gêné Et à chaque fois Quand les applaudissements Arrivaient Comme je savais Qu'il y avait ça Donc je rentrais aussitôt Je sortais On m'applaudissait Je rentrais à nouveau Derrière le rideau Et lui venait me trouver Tony Il s'appelait Il me disait Mais reste un peu plus On va te faire On va te faire un bel applaudissement Et je dis Non 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 Je ne veux pas de cette pratique Et donc j'ai toujours refusé Et c'est son fils Qui m'a dit ça Il m'a dit Tu es un des seuls Qui a refusé Et mon père t'aimait beaucoup Alors Roberto Alania J'ai lu que le monde lyrique Vous avez tourné le dos Après cette cabale Pour le monde lyrique Quelques Quelques On va dire Quelques individus Quelques individus Mais c'était des individus Qui attendaient ça depuis longtemps Puisque vous savez Que j'étais déjà en carrière Depuis longtemps On prédisait toujours ma fin Et donc ces gens là On adore ça Et ça continue encore aujourd'hui A chaque rôle On prédit ma fin Vous voyez là C'était pareil dans l'Owing Green Il y a des gens Qui s'acharnent comme ça Parce que c'est humain Ce côté Vous voyez Je savais qu'ils ne pourraient pas chanter ça Alors quand vous le faites ensuite Vous les mettez en porte-à-faux Donc voilà C'est un petit peu ça Vous les avez très rapidement Mis justement en porte-à-faux Parce que très peu de temps Après cette cabale à la Scala de Milan Le directeur du Metropolitan Opera de New York Vous demande de reprendre Mais alors au pied levé Le rôle de Pinkerton Donc dans Madame Butterfly Moins de 5 jours pour apprendre le rôle Moins de 5 jours Et dans la foulée Il vous demande également De reprendre aussi Roméo et Juliette Dont la première Devait être diffusée Dans des cinémas du monde entier Alors ça s'est divinement passé Vous étiez sur un petit nuage Mais le plus fou de tout ça C'est que Et là vous allez vraiment nous le raconter Fou de joie Le directeur du Metropolitan Opera de New York Vous appelle alors que vous vous baladez Comme ça dans New York Du côté du quartier de Little Italy Où habitait votre arrière-grand-père Et il vous dit Bon Il vous fait une proposition Que vous allez nous expliquer Et sa proposition se termine par C'est pour ce soir C'est pour tout à l'heure Roberto T'as un quart d'heure pour réfléchir C'est pour tout à l'heure Ouais En fait ça a été une année assez incroyable Puisque c'était les débuts de Peter Gelb à l'opéra Du Metropolitan en tant que directeur Et moi je devais chanter André Chénier Et ça s'est annulé Et transformé en Butterfly Et c'est juste après l'épisode de L'Ascala Donc je me suis dit Et c'est peut-être à cause de ça À cause de l'épisode de L'Ascala Il m'a retiré le rôle de Chénier Et en fait non C'est parce que C'était pour des histoires de budget C'était une nouvelle production de Minghella Qui était très importante D'ailleurs il la redonne souvent Cette production de Butterfly Alors moi j'ai dit Moi je veux bien faire Pinkerton Mais je ne l'ai jamais chanté Je ne vais pas avoir le temps J'aurai juste 5 jours pour le préparer Il m'a dit Oui oui mais c'est pas grave On sera avec toi On te supportera Etc On t'aidera Bon j'ai dit d'accord Je vais accepter Mais quand même de passer De André Chénier Qui était le rôle Disons très très fameux Du ténor protagoniste Et là je me retrouvais Un petit peu dans un rôle de vilain Le méchant de l'oeuvre Et je me disais Bon c'est quand même bizarre Mais heureusement Mon instinct m'a dit d'accepter Et je l'ai fait Et d'ailleurs Peter Gelb Ensuite m'a Comment dire M'a remercié D'une façon époustouflante Puisqu'il me l'a reproposé Plusieurs fois Ensuite je l'ai rechanté Et j'ai adoré chanter ce rôle Et d'ailleurs maintenant Je le chante souvent Je viens de le reprendre Avec mon épouse à Munich Voilà donc c'est un rôle Que j'aime beaucoup Et Roméo et Juliette Viennent se greffer à ça Oui puisque c'était Mon ami Rolando Villazone Qui devait chanter le rôle Avec Anna Netrebko C'était la première fois Qu'on faisait les streamings Au cinéma Et Rolando Qui était malade N'a pas pu chanter le rôle Donc il m'a demandé Tu pourrais chanter En fait c'est Anna Netrebko Qui lui a dit On devrait prendre Roberto Qui lui est un Roméo formidable On devrait prendre Roberto Au moins on sera sûr D'avoir un bon résultat Pour le cinéma Donc on me l'a proposé Et pareil sans répétition Je suis arrivé comme ça Directement à la Générale Sans répétition Mais diffusé dans le monde entier Diffusé dans le monde entier Donc j'ai fait la Générale On a filmé Et ensuite tout de suite Le streaming Trois jours plus tard Et dans la foulée Et dans la foulée Parce que tout ça Ça se déroule dans la même semaine Voilà dans la même semaine Et dans la foulée Donc il y a un ténor Qui tombe malade pour Aïda C'était le rôle Qui m'avait porté malheur À l'Ascala Et il me dit Voilà on a Il y a ton collègue qui est malade Est-ce que tu voudrais chanter Aïda ? Je dis c'est une blague Après l'histoire d'Ascala Il me dit non non C'est pas une blague Est-ce que tu te sens ? Je dis écoute Je vais prendre une partition Je vais aller à Central Park C'est pour quand ? Il m'a dit C'est pour ce soir D'accord Donc ils m'ont envoyé la partition Je suis allé dans Central Park Réviser mon rôle Non mais vous restez quoi ? Trois, quatre heures ? Oui trois, quatre heures Avant d'aller Et d'ailleurs c'est ce qui était curieux C'est que les costumes Donc je n'avais pas fait de costume C'est moi-même qui ai adapté le costume Je me suis fait un costume Où j'étais à moitié nu J'ai fait un montage De tout ce qu'ils avaient Et donc dans la soirée Je chantais aussi le Radames Donc le rôle d'Aïda Ça veut dire qu'on peut tout vous demander Surtout l'impossible Enfin ça a été une semaine assez incroyable Et c'est vrai qu'ensuite Peter Gelb Qui me fait confiance énormément M'a proposé souvent de sauver la soirée Ça m'est arrivé plusieurs fois Et même la dernière fois C'était dans un rôle très très important Et très difficile pour le ténor Qui est Manon Lescaut Où j'ai appris tout le rôle En quasiment dix jours Incroyable On retrouve tout de suite Roberto à la lire Bouygues Télécom David, Daniela et leurs enfants Des ménages de Dieppe à Dijon Et à cette occasion Ils désirent doter leur nouveau domicile De la fibre Sans trop dépenser Et bien David et Daniela Nul doute Cette offre vous est dédiée En ce moment Chez Bouygues Télécom La fibre est à 14,99€ par mois Pendant un an Puis 28,99€ par mois Avec Bbox Fit Et oui La fibre à 14,99€ seulement Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom Offre soumise à conditions Sous réserve d'éligibilité Et de raccordement Engagement 12 mois A la fois DRH et standardiste Il sait tout faire en restant calme Lui, c'est Alexis Alexis Lance Artisan acousticien Et son nouveau Citroën E-Jumpy 100% électrique Et son volume de chargement Jusqu'à 6,6 mètres cubes Nouveau Citroën E-Jumpy Le savoir tout faire en 100% électrique Élu utilitaire de l'année A partir de 259€ par mois Maintenance comprise Citroën LLD 60 mois 50 000 km Premier loyer de 2450 55€ hors taxe Bonus écologique déduit Offre professionnelle jusqu'au 31 janvier Sous réserve d'acceptation Crédit par Détail sur citroën.fr Europe 1 Il n'y a pas qu'une vie dans la vie Isabelle Morizet Roberto Alagna Une vie de défi permanent Qui vous pousse A chaque représentation A tutoyer les étoiles Bon, c'est exaltant C'est romanesque Ça pousse à la transcendance Mais Ne vivre que Dans la performance Ça doit quand même être oppressant A la longue Quelle est la part réelle Entre le plaisir Et l'obligation d'excellence ? Oui, c'est difficile à gérer En fait Puisque c'est vrai Que c'est un mélange De bonheur Et de souffrance En même temps Puisqu'il y a les difficultés Il y a les soirées Où on est moins bien Et vous savez Comme disait Caruso On est en forme Deux soirs par an Et ces soirs-là On ne chante pas Voilà Et c'est vrai C'est très rare D'être vraiment en forme Et même quand vous êtes en forme C'est là que les soucis Peuvent arriver Souvent Il m'est arrivé Enfin souvent Pas souvent De me sentir vraiment En pleine forme Et ensuite Au deuxième acte Il se passe quelque chose Et hop La voix ne va plus Et il faut quand même Assurer quand même Le spectacle Et voilà Donc c'est un mélange Mais en même temps Il y a un bonheur A la fin Une fois qu'on a réussi Parce que c'est un challenge A chaque fois c'est aller chercher Des ressources au fond de soi-même De nerveuse De mentale Il faut aller très très loin A la fois mental et physique Oui 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 Et c'est de plus en plus dur On croit tout le temps Que le trac C'est quand on est jeune Mais non Plus on avance Et plus on avance en popularité Plus on a à perdre Et plus il y a à perdre Et plus de difficultés Ça arrive Et voilà Donc c'est un métier De grandes difficultés Mais en même temps C'est un bonheur Qu'on ne peut pas expliquer Il faut le vivre Mais par exemple Chanter en plein air Comme à Orange Vous avez Chaque été Pendant tant d'années Chanté Devant le mur Millénaire Justement De cet endroit magique Malgré le mistral Malgré la poussière Ça c'est quand même Un défi très très particulier Oui oui Parce qu'il y a un côté mystique À Orange Moi c'est ce qui m'a attiré Je sentais les vibrations De ces pierres De l'histoire Il y avait quelque chose Qui m'apportait énormément Qui apportait à mon âme Voilà Je ressentais quelque chose Vraiment de mystique Dans cet endroit Donc j'ai adoré Et en même temps C'était mon baromètre Puisque moi je ne prenais pas de vacances Je vous en ai parlé tout à l'heure J'avais un peu peur Un petit peu de la réalité Donc je me sentais bien sur scène Et la vie La vraie vie Me faisait peur Donc je ne prenais pas de vacances C'était mes vacances Orange Je louais une maison J'emmenais toute la famille avec moi Eux passaient leurs vacances là Et moi je travaillais en même temps Alors cet été Roberto Alanière Vous avez vécu une expérience inédite J'ai envie de dire presque surréaliste En tout cas c'était en plein air Comme Orange Perchée sur une terrasse surplombant De 400 mètres La Méditerranée Vous avez donné donc Entre ciel et mer Un concert avec votre épouse Alexandra Curzac Un concert qui était Une commande du Metropolitan Opéra de New York Pour une diffusion en live Exclusivement sur internet Puis sur le site de l'Opéra Alors côté technique C'était irréel Parce que les caméras Étaient reliées par satellite A un studio New Yorkais Mais à vivre Sans aucun public présent Et dans un lieu Qui n'est pas fait pour le champ Ça a été quel genre d'expérience ? Ça c'était encore plus dur qu'Orange Mais beaucoup plus dur Parce que le lieu était magnifique A voir Les images sont stupéfiantes Elles coupent le souffle De beauté Mais c'était difficile Parce que là C'était très humide Et donc les instruments Qui étaient des instruments à cordes On avait un quintet Se désaccordaient Complètement Mais c'était d'une difficulté Lorsqu'on a fait la générale La veille Moi je me suis dit Mais on ne pourra jamais le faire Les voix se grippaient C'était difficile On ne s'entendait pas Il n'y avait pas du tout d'acoustique Complètement sans acoustique D'ailleurs nous sommes les seuls A avoir fait ce concert en plein air Tous les autres ont choisi des endroits Des églises Des endroits où il y avait de l'acoustique Au contraire En abondance Et nous on a relevé ce défi Alors c'était magnifique à voir Mais c'était vraiment un tour de force Mais je dois dire que je ne le regrette pas Parce que là aussi Il a fallu puiser dans les forces Et aller chercher des ressources au fond de soi Vraiment vraiment très 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 profondément Mais c'est magnifique à voir Et ça a eu un gros succès Le Métropolitain était content Alors ce genre d'expérience Va se multiplier dans le monde lyrique Vu la fermeture des opéras En raison du confinement ? J'espère que non J'espère que non Parce qu'il faut que ça reste Un événement dû à cette pandémie Mais il ne faudrait pas Que ça devienne une habitude Parce que Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Les gens vont perdre l'habitude D'aller au théâtre D'écouter un spectacle en live Rien ne remplace le live Rien ne remplace le contact avec le public Rien ne remplace le vrai théâtre Parce que cette période de confinement En fait elle est tragique A la fois pour les jeunes artistes lyriques Qui débutent leur carrière Et puis pour ceux qui sont en fin de carrière Bon les stars comme vous Roberto Alania Sont sollicitées par les opéras Pour des concerts en live sur le net Mais il y a beaucoup de jeunes Ou d'anciens ténors Qui risquent peut-être de changer de vie Parce que les déprogrammations Et les reprogrammations A l'opéra Ça se fait sur 4 ou 5 ans Oui et c'est très difficile pour tout le monde Même pour des gens comme moi Parce qu'on se dit Oui voilà lui il est connu Donc il a quand même du travail C'est vrai j'ai du travail Mais quand vous passez un mois de répétition Donc vous avez bien sûr vos frais à payer Et quand ensuite Toutes les représentations sont annulées Et que vous avez juste un streaming Donc vous êtes payé pour ce soir là Vous n'avez pas assez de se cacher Pour payer tous les frais Que vous avez eu pendant un mois A l'hôtel ou dans un appartement Et voilà Donc c'est difficile pour tout le monde Alors toi tout de suite Roberto Il y a pire que nous Parce que moi je parlais aussi Avec des gens de ma famille Qui sont en taxi aujourd'hui Et qui ont des problèmes aussi Voilà parce qu'ils n'ont pas de boulot Et qui font des recettes Vraiment minimes Et qui vraiment ont des difficultés actuellement Je crois que c'est dans toutes les professions C'est pour ça que cette année 2021 A une sacrée mission n'est-ce pas ? Oui mais il faut être en même temps réaliste Je pense qu'il n'y aura pas le coup de baguette magique Je crois que 2020-21 va être difficile aussi Et peut-être 2022 aussi Donc il faut bien sûr rester positif Mais réaliste Et donc il va falloir essayer de trouver des solutions Pour pouvoir survivre tous Dans toutes les corporations On touche tout de suite Roberto Alagna Hop ! On retrouve les attentions qui comptent Avec Cerise de Groupama Alors cette nouvelle voiture ? Dernièrement j'en profite pas beaucoup Et elle me coûte quand même cher Vous savez chez Groupama Rouler peu vous donne droit au tarif petit rouleur Sans compromis sur les garanties Et en ce moment On vous offre jusqu'à 250 euros Si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance Ah enfin une bonne nouvelle Avoir des attentions qui comptent C'est ça être assureur mutualiste Groupama La vraie vie s'assure ici Offre soumise à condition Disponible dans les agences Groupama participantes Pour plus d'informations Voir sur Groupama.fr A Bressud Le bonheur plein sud Ouh ! Elle est fraîche ! Dis mon amour Si on installait un abri de piscine à Bressud L'eau serait plus chaude Ça éviterait de nager en... Combinaison ? Mais... Qui va s'en occuper ? T'inquiète Chez à Bressud Il s'occupe de tout De la conception à la pose Et tout ça sur mesure Ok ok J'enlève ma combi Et on file chez à Bressud A Bressud Le bonheur plein sud Voir conditions et réseaux participants Sur BMW.fr Il n'y a pas qu'une vie dans la vie Sur Europe 1 Cet après-midi On chemine en compagnie D'un des plus grands ténors au monde Roberto Alagna Qui nous offre d'ailleurs En ce début d'année Un album Qui est un hommage en fait Aux chansons françaises Chères à son cœur Album qui a pour titre Le chanteur Et c'est bien lui Le chanteur Alors Roberto Alagna J'ai appris que Vous travaillez en ce moment Sur un projet absolument Hors norme Qui va en surprendre Plus d'un Après Robert De Niro Dans Les Incorruptibles De Brian De Palma Et bien ce sera A votre tour Roberto Alagna En 2022 D'incarner le redoutable Chef de la mafia de Chicago Al Capone Dans une comédie musicale Ambitieuse Écrite et composée Par Jean-Félix Lallane Alors vous n'attendez pas Dans un rôle J'ai presque envie de dire Aussi hollywoodien Oui oui Écoutez moi je suis curieux On m'a souvent proposé Des comédies musicales Mais mon planning faisait Que je refusais tout le temps Obispo était venu Me proposer Ah oui ? Oui oui Les dix commandements Déjà à l'époque Oui oui bien sûr J'ai reçu des tas d'offres De comédies musicales Le problème c'est que Je me souviens avec Pascal Il m'avait dit Voilà ça va être super Je lui avais chanté la chanson On l'avait déchiffré ensemble Il était ravi Et ensuite il m'a dit Montre moi ton planning Il me faudrait Il me faudrait six mois ici Six mois là Je lui ai montré mon planning Six ans à l'avance Je lui ai dit Regarde on ne pourra jamais Trouver les six mois Là aujourd'hui On est dans une Période particulière Puisque je vais vraiment Me consacrer à ça Pendant quelques mois Donc j'ai promis A Jean-Félix Lalanne Je lui ai dit Voilà le projet me plaît Les chansons me plaisent La musique aussi L'histoire, le livret Tout est sympathique Le casting etc Donc je vais vraiment Me plonger là-dedans Et on va essayer de faire Pour une fois Une vraie comédie musicale Où je vais m'impliquer En tant que chanteur De comédie musicale Mais qui sera produite On va dire dans le premier semestre 2022 Ou plutôt dans le deuxième Qu'on est nous Les deux Puisqu'il y a déjà 150 dates de prévues 150 dates de prévues Donc ça veut dire Quasiment presque toute mon année Donc il va falloir Que je mette un petit peu De côté l'opéra Pour pouvoir faire ça Mais je suis tellement emballé Par le projet Que je vais le faire Je vais le faire Parce qu'aujourd'hui Je peux me permettre J'ai chanté beaucoup d'opéras Voilà Le moment est propice À ça Mais les 150 dates C'est sur une grande scène parisienne Ou ce sera une tournée par exemple Ce qui est prévu C'est le Palais des Sports Donc il y a une centaine de dates Je crois prévues au Palais des Sports Et ensuite une tournée Dans les pays Limitrof Comme la Belgique La Suisse Et puis la province bien sûr Alors vous êtes en train De faire le casting idéal Vous pensez à ça Parce que face à Al Capone Il y a quand même Elliot Ness L'inspecteur Oui oui Alors ça on va l'annoncer Très bientôt Mais je vous assure Que c'est une pointure D'ailleurs c'est moi Qui l'ai choisi Il fallait quelqu'un Au visage émacié Comme ça Et voilà Donc moi j'ai choisi Bruno Pelletier Et on a enregistré le duo Et c'est formidable Fabuleux chanteur canadien Extraordinaire Et il est formidable Il a ce visage Comme ça Qui correspond très bien Ensuite je ne veux pas dévoiler les autres J'ai dit à Jean-Félix Voilà je l'ai déjà annoncé C'est pas trop grave Il me dit non non Parce que voilà Les contrats Non mais là ça nous rend impatients Parce que bon Roberto Alagna Dans les incorruptibles Et face à lui En Elliot Ness Bruno Pelletier Là vraiment Et je vous assure Que nous avons enregistré le duo Et c'est formidable Et pour la soeur d'Al Capone Puisqu'il a le rôle de Rita Et qui a une liaison amoureuse Avec son ennemi Avec Elliot Ness Nous allons faire une audition Voilà Comme dans les tragédies grecques Il va y avoir une audition Parce qu'on cherche une jeune chanteuse Et en même temps Donner la chance à quelqu'un Et puis de permettre de découvrir Alors ça c'est formidable C'est formidable d'entendre ça sur l'antenne d'Europe 1 Il va y avoir une audition Une audition A partir de quand ? Ça c'est Jean-Félix qui va s'en occuper Et voilà Les autres chanteurs sont déjà choisis Je ne peux pas vous les annoncer Mais on les a déjà Et moi j'ai déjà enregistré toute ma partie Vous voyez le confinement a permis ça aussi Et maintenant j'attends avec impatience Les arrangements Et puis le reste Parce qu'en plus de l'histoire hallucinante d'Al Capone L'époque à laquelle ça se déroule Est hyper attractive Par ses costumes Ses décors En fait Plus que Chicago sur scène Et la musique Ça va être Hollywood sur scène Oui oui parce qu'on aura un big band Il y a des vrais musiciens La musique est très prenante Il y aura vraiment la musique de l'époque Mais aussi une musique très belle C'est de la pop Mais de qualité Bon 2022 sera votre année Roberto Alagna Avec les incorruptibles Mais ce qui est magique finalement Avec la vie d'artiste C'est qu'elle permet Au niveau de l'incarnation De magnifiques grands écarts Parce que vous serez donc Al Capone Sur la scène du Palais des Sports 150 dates en 2022 Mais il y a quelques jours Ah on est très loin d'Al Capone On épinglait au revers de votre veste La Légion d'honneur Donc l'enfant de Sicile Qui chantait dans la grotte de Syracuse Est heureux Oui mais honnêtement Je suis quelqu'un qui Même si bien sûr Je remercie Je suis content Surtout pour mes parents Mais moi je ne suis pas un fou Des décorations Bien sûr Mais vous savez ce qu'on dit Toujours La Légion d'honneur Bon on ne la demande pas Mais on ne la refuse pas Voilà exactement Donc je le fais Parce que je respecte La Légion d'honneur Je respecte cette décoration Qui est quand même extraordinaire Donc j'avais déjà J'étais déjà chevalier De la Légion d'honneur Mais ce qui me touche énormément C'est d'avoir été décoré Par tous les présidents Depuis Mitterrand Oui Jusqu'à aujourd'hui Emmanuel Macron Le seul avec qui je n'ai rien reçu C'est Hollande Voilà donc c'est le seul Mais Sarkozy m'a décoré aussi Chirac Mitterrand Donc j'ai reçu avec tout le monde Et ça c'est formidable C'est quand même Une reconnaissance De votre carrière De ce que vous avez donné Au public Du bien que vous avez pu faire Aux gens Parce que vous savez souvent On me dit Vous savez on m'a opéré Et ce qui m'a permis De tenir le coup C'était d'écouter Vos disques On ne se rend pas compte Le bien qu'on peut faire Aux gens Par la voix Par la musique Et c'est vrai que souvent Ça sauve même des vies Et bien en attendant Les Incorruptibles En 2022 Au Palais des Sports Roberto Alagna On a l'album Que vous venez donc D'enregistrer Le chanteur Et qui est un hommage A ces titres De la variété française Si chers à votre coeur Merci C'est toujours un bonheur C'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir aussi Pour moi Et je voudrais vous féliciter Parce que vous allez vous chercher Vraiment je ne sais pas Comment vous travaillez Mais vraiment je vous félicite Vous êtes une grande professionnelle Avec coeur Comme vous vous chantez On sent la passion chez vous Ça me touche énormément